quand on me pose la question quel est l'écrivain qui t'a le plus marqué jusqu'à présent dans ta vie de lecteur un nom me vient directement en tête Hervé Guibert Hervé Guibert je pourrais en parler encore et encore Hervé Guibert a été un moment marquant dans ma vie de jeune lecteur il y a véritablement eu un tournant au moment où je l'ai découvert avec son roman le plus connu à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ce roman a remis en perspective pas mal de conceptions que j'avais à la fois sur le monde qui m'entourait mais aussi sur la littérature depuis je n'ai jamais lu aucun livre qui ressemblait à celui-ci ni même aucun autre auteur comme Hervé Guibert j'avais 20 ans et j'ai ouvert ce livre dans le cadre d'un exposé de linguistique le sujet de cet exposé était porté sur les discours de prévention liés au VIH et au sida c'est en faisant mes recherches que je suis tombé sous cette fameuse vidéo extrait de l'émission apostrophe de bernard pivot dans laquelle Hervé Guibert était invité à parler de ce livre en écrivant ce livre à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie à quelle exigence à quelle nécessité vous obéissiez en et en écrivant ce livre sur le sida en général sur votre sida en particulier mais je crois que déjà pendant des années j'ai voulu tenir ce mot sida le plus loin de moi possible son image sa voix ses yeux m'ont tout de suite bouleversé je me suis après rué en librairie pour trouver un exemplaire disponible aux éditions folio dès la première page j'ai été saisi saisi par son style parfois cru parfois aiguisé son style choc et la construction même de la narration de ce livre à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ce livre n'est pas seulement un livre qui parle du sida Hervé Guibert se met en scène joue avec le réel la vérité il reprend pour lui les codes de ce qu'on appelle l'autofiction le mélange entre autobiographie et une certaine mise en scène fictionnelle d'ailleurs à propos de son écriture Hervé Guibert confie à Antoine de Godemar dans un entretien publié le 1er mars 1990 dans Libération je cite le sida m'a permis de radicaliser un peu plus encore certains systèmes de narration de rapport à la vérité de mise en jeu de moi-même au delà même de ce que je pensais possible je parle de la vérité dans ce qu'elle peut avoir de déformé par le travail de l'écriture c'est pour cela que je tiens au mot roman les modèles existent mais ce sont des personnages je tiens à la vérité dans la mesure où elle permet de greffer des particules de fiction comme des collages de pellicules avec l'idée que ce soit le plus transparent possible dès les premières pages sans que je sache vraiment à ce moment là je peux dire que oui je suis devenu fou de Guibert alors pendant plusieurs épisodes j'aimerais enfin pouvoir te parler encore et encore de Hervé Guibert car c'est un écrivain qui me tient à mon coeur et qui a beaucoup compté aussi dans la littérature contemporaine française selon moi ce sera aussi l'occasion pour moi de te partager toutes mes recherches liées à cet écrivain car j'ai effectué durant mon parcours universitaire pendant mes deux années de master deux mémoires portant sur deux de ses livres à l'ami qui n'a pas sauvé la vie et son journal le mausolée des amants évidemment si tu veux toi aussi poursuivre des recherches sur cet écrivain tu pourras retrouver en description toutes mes sources cependant je tiens à signaler que il y a des chercheurs beaucoup plus experts sur cet écrivain que moi je n'ai pas encore tout lu de Hervé Guibert mais ça ne saurait tarder puisque j'ai toute son oeuvre dans ma bibliothèque pourquoi n'ai-je pas encore tout lu et bien parce que l'oeuvre de Hervé Guibert n'est pas une oeuvre facile il faut s'accrocher surtout émotionnellement car Hervé Guibert aime faire réagir son lecteur aime le violenter aime le faire sortir de lui des sentiers battus et c'est en ça que ce n'est pas un écrivain commun ou banal ses livres sont parfois très sombres très lourds on en ressort presque essoufflé en tout cas on n'en ressort jamais indemne cet épisode pourra donc te servir d'introduction à son oeuvre mais surtout à sa vie et pourquoi pas te donner envie de te plonger dans un de ses romans j'aurai l'occasion plus tard de te présenter plus profondément quelques-uns de ses livres peut-être dans d'autres épisodes mais pour le moment je viens te présenter Hervé Guibert Hervé Guibert est né le 14 décembre 1955 à Saint-Cloud il naît dans une famille issue de la classe moyenne riche ils habitent tout d'abord dans un appartement à paris mais assez vite ils vont déménager à la Rochelle c'est à la Rochelle que Hervé Guibert va donc passer son adolescence avec ses parents et surtout ses années lycée il connaît alors ses premiers émois amoureux dans sa classe de théâtre pour un autre garçon après sa scolarité Hervé Guibert rentre à paris et essaye d'intégrer de grandes écoles liées au monde de la scène et du jeu tel que l'institut de recherche cinématographique et le conservatoire mais il va échouer à chaque fois alors il se met à écrire des articles pour des journaux des articles surtout centré sur le milieu artistique et cinématographique pour le monde puis il se met à écrire sur la photographie l'écrivain est d'ailleurs lui-même photographe et les deux ne peuvent se défaire dans la lecture de son oeuvre tant l'écriture s'imprègne aussi de son oeil de photographe et vice versa mais Hervé Guibert est aussi un jeune homme solitaire qui ressent en permanence une certaine mélancolie et un certain goût aussi pour le macabre et la noirceur on voit alors déjà le parcours d'un jeune homme qui veut avoir une voix dans le domaine culturel et qui est réellement passionné et intrigué par ce milieu là ces articles sont aussi l'occasion pour lui de s'exercer de travailler sa plume il les conçoit un peu comme des exercices de style et on sent déjà qu'il ya une certaine singularité les textes qu'il commence à écrire en parallèle sont d'ailleurs des premiers textes forts où l'on voit déjà des thématiques qui seront récurrentes dans son oeuvre Guibert écrit en effet depuis au moins ses 16 ans des textes qui parlent déjà de décharnement de corps difforme malade le corps est alors au centre de son écriture autant que la mort la mort ce mot figure d'ailleurs dans le titre de son premier livre publié par régime desforges la mort propagande en 1977 un an après avoir rencontré l'amour de sa vie thierry et la femme de ce dernier durant un voyage en italie grâce à ce premier livre il est mis en contact avec le grand philosophe français michel foucault qui à défaut d'être son voisin devient un de ses plus grands amis c'est aussi en 1977 qu'il commence à écrire ses fameuses critiques sur la photographie et le cinéma au journal le monde des articles remarquables et remarqué par cet aspect très personnel car les guibert y mettait en même temps hervé guibert travaille ses photographies il commence par photographier des objets de cire des mannequins du musée grévin puis à mettre en scène ses deux tantes qu'il aimait beaucoup suzanne et louise là il rencontre ange georges le grand photographe qui l'invite sur l'île d'eb dans sa résidence en 1980 après l'exposition des photos de ses deux tantes il est publié dans un ouvrage hervé guibert commence alors à véritablement s'installer dans le milieu artistique parisien ce qui rend l'oeuvre de guibert si singulière c'est qu'il construit au fil des années une sorte de trame de son corps à travers tous ses livres il publie de nombreux romans de manière assez récurrente au moins un parent ce sont des romans récits qui appartiennent pour la plupart au genre de ce qu'on appelle l'autofiction comme l'écrit arnaud genon grand spécialiste de guibert et créateur du site web qui lui est dédié hervé guibert.com l'autofiction serait un genre où le sujet écrivant fait de lui-même le narrateur et le personnage de ses textes tout en respectant la forme romanesque hervé guibert enchaîne donc les publications aux éditions de minuit à partir de 1982 année où il publie voyage avec deux enfants qui retrace comme le titre l'indique de manière ambiguë tiraillé ses rapports à l'enfance il publie la même année neuf histoires assez courte dans les aventures singulières retraçant à chaque fois des rencontres des morceaux de vie ordinaires tirés du réel pour être mis dans un livre toujours la même année il publie ce très court texte érotique les chiens court mais intense décrivant ainsi des pratiques sadomasochistes et présentant encore un intérêt pour le charnel 1983 il écrit le scénario du film l'homme blessé avec patrice chereau et reçoit le césar du meilleur scénario en 1984 il publie les lubies d'arthur qui retrace les aventures d'arthur et bichon qui est presque un faux roman ou plutôt une sorte d'épauche de roman guibert y mélange alors déjà les genres il n'écrit plus rien jusqu'à 1985 où il publie le livre des aveugles un roman assez noir qui parle d'un trio amoureux d'un couple d'aveugles josette et roger d'un côté enfermés dans un institut et d'un masseur de l'autre qui débarque et dont tombe amoureuse rosette la conduisant peu à peu à vouloir faire la peau à roger en 1986 hervé guibert revient au genre de l'autobiographie avec mes parents où il décrit par ses souvenirs ses rapports très douloureux avec sa famille et dans lequel il affirme détester ses parents en 1987 sort le livre qui est souvent mentionné comme étant le plus dérangeant et effarant de guibert vous m'avez fait former des fantômes traitant d'enfants soumis à des hommes infâmes les dressant au combat le titre reprend une phrase écrite par sad dans une de ses lettres à sa femme vous m'avez fait former des fantômes qu'il faudra que je réalise l'année suivante sort deux livres les gangsters qui retrace le cambriolage de l'appartement de ses deux tantes et mauve le vierge un recueil de nouvelles dont une les secrets d'un homme évoque pour la première fois la mort du philosophe michel foucault c'est en janvier 1988 qu'il apprend qu'il est atteint du sida tout comme son amant thierry 1989 c'est l'année de sortie de fou de vincent un récit à rebours construit comme un journal un ensemble de fragments amoureux et charnel destiné à vincent dont guibert s'était pris puis sort le roman l'incognito presque un roman policier est allé sur une seule nuit avec pour fond la villa médicis où il a séjourné en compagnie d'autres écrivains comme eugène svetlana et mathieu lindon mathieu lindon évoque d'ailleurs cet épisode dans son livre très récent intitulé hervé lino publié aux éditions pol 1990 c'est la révélation au grand public de l'écrivain avec son livre à l'ami qui n'a pas sauvé la vie dans lequel il parle pour la première fois du sida dont il est atteint le livre fait polémique du fait de son écriture brute et de la description de la mort de foucault dont il révèle qu'il était atteint lui aussi du sida en remplaçant tout de même son nom avec un surnom mais il il écrit une suite en 1991 le protocole compassionnel dans lequel il insère une relation quasi amoureuse ultra dépendante avec l'infirmière claudette du mouchel et où il revient sur la réception de son précédent livre la même année il publie mon valet et moi un roman qui parle d'un étrange valet qui a tout l'air d'un tueur qui n'est pas comme le narrateur le pensait ce sera le dernier texte puis publié du vivant de guibert puisque l'écrivain fatigué de subir le site omégalovirus tente de se suicider et séjourne à l'hôpital durant deux semaines il finit par y mourir le 27 décembre 1991 à la suite de sa mort sont publiés de nombreux livres comme site omégalovirus le journal de son hospitalisation l'homme au chapeau rouge qui constitue la suite de à l'ami qui n'a pas sauvé la vie et qui forme avec le protocole compassionnel et à l'ami qui n'a pas sauvé la vie ce qu'on appelle la saga du sida dans ce roman il y est toujours question de la maladie mais elle semble tellement présente que le narrateur la nie presque c'est un terrible roman sur les thèmes du vrai et du faux de la représentation du marchandage avec pour ne une enquête sur une disparition étrange guibert y poursuit sa quête existentielle avec le paradis qui est son dernier roman il parle dans une atmosphère très étrange d'une histoire d'amour entre un homme et une femme il y est question aussi de la maladie c'est un récit où l'entremêlement des rêves des fantasmes avec la réalité est poussée jusqu'au bout de manière extrême en janvier 1992 un documentaire réalisé par guibert lui-même montrant de manière crue son corps malade et sa vie en tant que personne atteinte du sida est diffusée à la télévision française pour la première fois à la suite de ses publications sont publiés des textes de jeunesse avec le recueil la piqûre d'amour sa correspondance avec eugène en 2013 mais c'est surtout son journal intime le mausolée des amants en 2001 qui va constituer sa dernière oeuvre littéraire selon les vœux qu'il avait formulé dans son testament on publie également ses différents articles et portraits d'artistes ainsi que ses livres de photographie ainsi hervé guibert a su marquer la littérature française contemporaine thomas claire un grand spécialiste de la littérature contemporaine française explique d'ailleurs je cite qu'à la fin des années 1970 hervé guibert établit une rupture dans le champ littéraire car il fait de lui-même une oeuvre d'art il radicalise l'autobiographie à une époque où c'est mal vu car on considère que parler de soi n'est pas politique il inaugure ce mouvement historique unique d'une écriture de soi appelé autofiction hervé guibert dérange mais devient petit à petit une sorte de référence pour beaucoup d'écrivains d'aujourd'hui parmi eux christine angot pour la radicalité liée à l'autofiction à l'écriture de soi philippe besson qui le cite dans certains de ses romans comme se résoudre aux adieux ou même un certain paul d'harry grand l'écrivain arnaud catherine cite également fou de vincent et s'en inspire pour son roman romance tout comme le jeune écrivain baptiste terry guilbert avec son roman pas dire une pièce de théâtre intitulé les idoles a été créée par christophe honoré aimé d'ailleurs en scène hervé guibert à travers le jeu de marina voice l'acteur vincent de diane fera aussi quelques lectures publiques de foot vincent de nombreuses expositions sont aussi organisées et avec guibert a même le droit à des hommages dans des revues pour les trente ans de sa mort il fait ainsi la une du magazine le monde dans son complément m mais aussi la une des arrondes cultible en janvier 2021 hervé guibert est donc le symbole et le référent de toute une littérature contemporaine qui s'impose aujourd'hui ce qu'on appelle la littérature de l'intime ou encore la littérature one voice une littérature de soi de la mise en scène d'un jeu narrateur proche de l'écrivain dans toute son intimité épousant des thèmes longtemps jugé tabou comme la sexualité le désir les pulsions le corps et jouant de la vérité par cette écriture de soi parmi toutes ces oeuvres que j'étais cité parmi tous ces livres par quel livre commencé selon moi si tu es novice pour moi il ya trois bons livres pour commencer hervé guibert et il ya à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie qui est vraiment son livre le plus connu pour vraiment saisir le style poignant et particulier d'hervé guibert comprendre aussi ses enjeux l'autre oeuvre assez abordable selon moi c'est fou de vincent qui est un très beau livre qui va te prendre aux tripes qui se lit assez vite puisque ce sont des fragments et qui parle d'une obsession amoureuse et du désir brut le troisième livre serait selon moi son journal le mausolée des amants c'est dans ce livre là que tu pourras comprendre ses conceptions de la littérature de la photographie de son art mais aussi ses déboires amoureuses sa mélancolie tu y retrouvera tout ce qui fait l'essence même de l'oeuvre d'hervé guibert et c'est en ça que c'est un livre passionnant même pour quelqu'un qui n'aurait pas lu ses autres livres voilà pour cet épisode consacré à hervé guibert j'y suis vraiment allé à l'essentiel j'aurai l'occasion de t'en reparler car on ne parle jamais assez de hervé guibert je trouve et c'est un sujet qui me tient à coeur alors j'espère que cet épisode aura intéressé et j'espère vraiment que je t'aurai donné envie d'essayer de lire hervé guibert merci d'avoir écouté cet épisode sur ce je te dis à très bientôt ciao